Alors on est heureux, ravis, impatients, on est très motivés, on travaille ça depuis de nombreux mois. On veut vraiment rendre hommage à 30 ans de jeunesse, comme on l'appelle, toutes les générations différentes sont en général passées par le PJ. Donc on veut rendre hommage à travers différents moments qui sont proposés, ça se passe du 2 décembre au 14 décembre, et il y a un beau panel d'animation qui est proposé. Alors justement, il y a pas mal de temps forts, là notamment vous venez de dévoiler le grand concert du 14 avec Bengus L5. Donc on va avoir un beau plateau, plus il y aura d'autres soirées également. Vous voulez vraiment marquer le coup de plusieurs façons ? On veut marquer le coup, on veut le rendre déjà d'une manière festive, avec de la musique, du chant, de la danse. Ça se passe donc à l'Alpe Polyvalente, donc vous l'avez dit, on a la chance d'avoir un line-up, un plateau artistique de qualité, où toutes les générations, que ce soit les L5 des années 2000, la Bengus à aujourd'hui, à la petite culotte, en passant par des associations qui sont passées à Paris, notamment Compes 99 ou MJ Crew, et on veut vraiment rendre hommage à ça. Il y aura Bandapart aussi, qui est une culture assez musicale, très populaire, et qui a son succès. Donc c'est vrai que l'idée de se retrouver tous à la Polyvalente et de fêter ses 30 ans, c'est un bon événement, mais on n'oublie pas aussi le côté un peu animation avec de différents stands qui seront présents, notamment des centres de prévention, des caricaturistes, des jeux vidéo, pour que les gens aussi puissent se mêler et fêter ça dignement. En 30 ans, vous en avez vu passer des jeunes histriens qui sont venus, plein d'événements organisés tout au long de ces années, mais si vous deviez ressortir un, deux événements qui vous ont marqué depuis que vous êtes présents, ce serait lesquels comme ça ? Alors moi, je suis là depuis 18 ans, alors moi je veux quand même rendre hommage aussi à ce qui s'est passé au début de l'Espace Pure et Jeune, il y a 30 ans, donc je me rappelle qu'à l'époque, il y avait souvent les vibrations urbaines qui étaient créées au début de l'EPJ, qui avaient eu un beau succès, et aujourd'hui on a la chance de surfer sur de beaux événements, c'est vrai que le grand jeu des Restos du Coeur, qui reste un événement assez populaire et surtout caritatif pour le besoin des gens, est un moment qui marque, mais il m'en vient plein, comme le Forum de la Défense et la Sécurité, Travers nos jeunes, Protège ton été, Prévention jeune, tous ces événements-là qui font où les jeunes peuvent être totalement attirés, et nous c'est un peu notre mission que l'on fait chaque année. Des années après, vous avez des retours de jeunes qui reviennent vous voir de passage et qui vous disent franchement merci, parce que vous m'avez bien aidé à un moment de ma vie. Alors on les côtoie, certains ont le plaisir de revenir, car cette structure était quand même en place depuis déjà 30 ans, 30 ans c'est un bel épisode, c'est une belle histoire, donc on a la chance parfois de les recroiser, alors soit on les recroise en ville, ou soit certains ont la chance de revenir, ne serait-ce que pour nous voir, ou consulter les journaux qui sont présents, et on a même parfois qui participent à différents de nos événements, donc on est quand même en contact, et nous c'est une véritable joie, parce que l'OPJ ça reste quand même un lieu neutre, qui est accessible à tous les jeunes, et il faut savoir que les jeunes aujourd'hui qui avaient 16 ans à l'époque ont aujourd'hui 46 ans, donc c'est toujours plaisir de les voir venir nous rejoindre, c'est des belles anecdotes. Et on sent que c'est toujours aussi intéressant, là je viens de passer dedans, il y a à la fois les jeunes qui travaillent, les jeunes qui font des recherches, et puis ceux qui sont là en toute décontraction, donc voilà ça attire un petit peu tous les publics, c'est leur lieu de rendez-vous quasiment. Vous l'avez dit, l'OPJ ça reste quand même un lieu neutre, son emplacement n'est pas anodin, vous savez on est entre les quatre collèges et les deux lycées de la ville, ce qui fait que la plupart des jeunes ont la possibilité de venir, et ils ont la possibilité, comme on fait depuis 30 ans, de venir, de se poser, de jouer, de discuter, de passer un agréable moment, et puis nous l'équipe OPJ, on est là un peu pour répondre à leurs questions, être à leurs besoins, et on essaye un peu de garder cette même dynamique que l'on a depuis 30 ans, de la faire perdurer, et pourquoi pas la faire continuer encore durant les 30 prochaines années qui arrivent. Ce qui doit vous rendre fier aussi, c'est que là Martigues vient d'ouvrir son espace Infojeune, et on sent qu'ils se sont un peu inspirés de ce qui se passe à côté, et notamment de l'EPJ qui est une référence dans ce coin du département. Alors on va dire qu'on n'a pas la prétention de pouvoir être sur exemple, mais c'est vrai c'est toujours bien quand des villes voisines peuvent déjà avoir un pige, il faut savoir qu'un pige c'est un point d'information jeunesse, et qui est totalement accessible aux jeunes, donc chaque ville aujourd'hui qui peut en bénéficier, c'est d'une chance pour les jeunes d'une part, et c'est vrai que si nous on peut faire un peu des petits, on est content parce que finalement les personnes qui ressortent gagnant, ce sont les jeunes, et nous on est totalement dans notre mission justement de pouvoir les aider, les orienter, les guider, c'est totalement les missions de l'EPJ, et que j'espère aussi des autres piges qu'il peut y avoir dans d'autres lieux de France.